Bonjour Niviouk, bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Vous êtes prêts pour l'histoire du jour ? C'est un animal particulier qu'on va trouver. Ce n'est pas une coccinelle, mais vous avez remarqué ces grandes dents, c'est une croccinelle. Elle court, elle court, la croccinelle, la croccinelle aux grandes dents. Elle trouve une fraise, la croccinelle, elle trouve une fraise et croque dedans. Elle trouve une pomme, la croccinelle, elle trouve une pomme et croque dedans. Elle trouve une poule, la croccinelle, elle trouve une poule et... Stop ! Ça ne va pas, non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est l'histoire de la croccinelle aux grands de dents. Une coccinelle avec des dents. Et puis quoi encore ? Pourquoi pas une araignée avec un nez ou une grenouille avec des cheveux tant qu'on y est ? Oh, loup ! Oh, loup ! Oh, loup ! Hé, dis donc, pour qui tu me prends ? Tu veux que je me retourne pour pouvoir me croquer, c'est ça ? Salut, poulette, tu tombes bien. J'avais justement un petit creux et je me demandais... Ah ! Oh, loup ! Oh, loup ! Hé, mais où tu vas comme ça ? Attends un peu. Je cherche mon dentier. Tu ne l'aurais pas vu ? Je l'avais posé au pied de l'arbre pendant ma sieste et à mon réveil, pouf ! Disparu. Ton dentier ? Premièrement, je vois mal ce que je ferais d'un dentier. Et deuxièmement... Deuxièmement... Connais-tu l'histoire de la croccinelle ? Elle court, elle court, la croccinelle, la croccinelle au grand dedans. Elle trouve un loup, la croccinelle. Elle trouve un loup et croque dedans. Croque, 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 croque. Et voilà ! Bon débarras ! Elle est forte, la croccinelle. Mangez tout un loup. Vous ne trouvez pas ? À demain, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada